Bonjour, parce qu'il y a l'agenda, le maître à penser et à dépenser, on ouvre, on déconfine. L'agenda génère le dadaïsme. Le dadaïsme, c'est un mouvement centenaire qui se prétend intellectuel, littéraire et artistique, qui ose la décadence par une remise en cause de toutes les conventions et contentes idéologiques, esthétiques et politiques. C'est le pire du populisme. On a une décrue, dit-on. Oui, une décrue fragile, qui est en fait une progression. D'ailleurs, à la télévision, un professeur de médecine a souligné, et il faut l'entendre, que pour les hôpitaux, c'est trois fois pire qu'il y a un an. Lente décrue ? Ben, ils sont devenus fous ou quoi ? On n'a jamais eu autant de malades en réanimation. On pourrait être proche du pic, dit le porte-parole du gouvernement. Décodeur, autrement dit, on n'a pas encore atteint le pic. Ça veut dire que ça continue à empirer et qu'on n'a pas démarré la descente. Les politiques voient des décrus de la pandémie là où cela les arrange pour les élections. Et feront croître les épidémies pour faire la promotion d'une vaccination chaotique. Seule solution magique qui n'évitera pas le port du masque en toutes circonstances et les contraintes de déplacement à ceux qui sont totalement vaccinés. Et en même temps, aucune contrainte d'un isolement obligatoire contrôlé dans des établissements spécialisés, des personnes officiellement déclarées infectieuses et des voyageurs de toute provenance entrant en France. Et on passe sur les insuffisances des cartographies des foyers d'infection qu'on préfère juste évoquer comme clusters. Et on passe le suivi des cas contacts qui se fait de façon artisanale à grande échelle. Et que penser de la diffusion de la contagion dans les écoles qui sont considérées comme foyers d'infection potentielles pour cause de consensus politique ? Les instits, malgré des promesses mensongères, reviennent en classe sans, pour beaucoup d'entre eux, être vaccinés. Le baratineur national sait faire du bruit avec sa bouche. Plus de sous pour indemniser les entreprises et salariés. Une dette hors de tout contrôle, une croissance en berne, des tensions sociales énormes. Bref, on n'a plus les moyens de confiner. Comme quoi, on peut tout rouvrir, quelle que soit l'évolution de la pandémie. Jusqu'à la prochaine vague, c'est la carotte et le bâton pour mieux nous asservir. Une vieille technique comportementaliste pour mieux écraser notre résistance. Et pendant ce temps-là, la Chine reprend sa vie tranquille, plan plan. Bizarre que le virus se soit cantonné à Winam. Rien d'à Pékin, rien d'à Shanghai. Alors qu'il galope à travers le monde. L'économie mondiale est à l'arrêt, sauf celle de la Chine. Bizarre. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre. Notre tourisme, notre culture, notre gastronomie, nos trois biens les plus précieux qui font notre renommée à travers le monde sont à l'arrêt depuis un an. Les chiffres sont encore pires qu'avant. Il faudrait ouvrir les yeux et se réveiller. Cela risque de durer. Durer. Durer très longtemps. L'Inde vient de rejoindre la liste des pays subissant des restrictions pour les voyageurs. Les Indiens sont implantés partout dans le monde et voyagent énormément. L'évolution rapide de l'épidémie dans ce pays ne date pas d'hier. Mais à nouveau l'Europe ni ce gouvernement, trop occupé à essayer de déjà déconfiner, n'ont rien vu venir. Plus de 2000 morts en 24 heures et ça ne date pas d'hier non plus. Belle anticipation. Oserait-on penser qu'ils s'en foutent ? On fonce dans le mur avec allégresse. Qu'importe pourvu qu'on ait l'ivresse. Qui ne peut que conduire à un prochain reconfinement. Sous-titrage ST' 501